amis joueurs amis joueuses bienvenue dans cette explication pour les jeux qui sentent sous les bras c'est à dire les jeux de chez purple brain on va parler particulièrement de ce tour du monde en 80 jours si vous préférez savoir comment ça joue il ya l'explication si vous voulez voir une partie dans laquelle je ne spoilerai pas qui a gagné n'est ce pas il y a aussi une partie et puis là étant donné que le jeu a quand même une histoire toute particulière on va en parler maintenant et on va en parler avec benoît puisque c'est un purple brain classique le nouveau format et la nouvelle collection de chez purple brain ouais et puis tu n'es pas venu seul puisque du coup on va retrouver top verchex pour alors j'allais dire les illustrations mais tu m'as dit non quand même c'est pour le bar dans les illustrations c'est thibaut d'accord thibaut prune dans mon prénom mais le graphisme c'est la loi et on la charme parleront ensuite la charte graphique la de la gamme plus que d'achat direction artistique un peu on en reparlera et pour nous accompagner parce que lui aussi a des questions c'est jérémy kaplan salut jérémy alors tour du monde en 80 jours on va le on va le redire tout de suite c'est un jeu de david parlette c'est un jeu qui est sorti même en 73 73 chez waddington voilà chez waddington et ensuite raven's burger et puis effectivement je suis en 79 et c'était à l'époque le lièvre et la tortue est-ce que en introduction tu pourrais nous expliquer comment est-ce que tu passes du lièvre et la tortue autour du monde en 80 jours et surtout pourquoi tu as décidé de reprendre un vieux jeu pour le spiel tu nous disais que non et ben justement je me suis dit à un moment que la gamme comptes et jeux j'aimerais bien la décliner sur un autre format et que l'idée de reprendre des romans ou d'autres oeuvres c'était cool dans l'histoire de rester dans ma ligne éditoriale et d'éviter les écarts parce que la la gamme comptes et jeux c'est quand même ce qui m'a permis un peu de me placer de te démarquer ou démarquer un peu quoi et donc je me suis dit le tour du monde en 80 jours ça serait cool j'avais rejoué celui de wolfgang kramer qui était sorti chez raven's burger et ça m'avait pas enfin n'est pas très bien vieilli je trouvais d'accord crameur ouais crameur le jeu tu as bien fait de l'inviter c'est bien benoît le jeu était un peu crameur donc j'ai rangé le jeu j'ai beaucoup de jeux à la maison et sous la boîte du tour du monde en 80 jours il y avait celle du lièvre à la tortue l'édition d'abacus pas l'édition de raven's burger et je me suis dit ah ouais tiens j'ai eu quelques parties qui sont revenus un peu en tête je me suis dit ça pourrait faire un très bon tour du monde en 80 jours donc assez vite le thème était là ah bah oui oui c'est à dire avant que je prenne la boîte je me suis dit tiens et on y a rejoué effectivement ça ça pouvait très bien coller j'ai rédigé deux pages de deux pages de thème en fait d'adaptation thématique que j'ai envoyé à david parlette qui a un site mais c'était un peu bouteille à la mer quoi il m'a répondu il était plutôt enchanté par l'idée d'accord bon je passe sur les détails et on s'est vu à Paris ludique l'an dernier il revenait parce qu'il fait partie du syndicat le ZAD ou je ne sais plus quoi le syndicat allemand et il est repassé par paris justement suite à une réunion et on s'est rencontré ici il connaissait le lièvre à la tortue de Gary Kim déjà d'accord ce qui va quand même sur Bargain Geek c'est monsieur encore et puis voilà puis ça c'est fait ça c'est fait j'ai pas les droits pour la totalité du monde parce que Ravensburger a encore les droits en Allemagne sur le lièvre à la tortue d'accord ok et on n'a pas le droit même en changeant un thème de ressortir un jeu avec un autre je préfère poser la question je suis sûr qu'il y a des petits il y a des faux qui seraient capable de le faire mais c'est pas trop mon truc c'est à dire pour moi je considère que c'est un peu plus qu'une réédition du lièvre à tortue parce qu'on a quand même c'est la même colonne vertébrale je veux dire le jeu il se ressemble c'est à dire si on joue au lièvre à tortue autour du monde en 80 jours on peut passer de l'un à l'autre c'est la colonne vertébrale est la même cependant on a quand même fait des transformations sur ce jeu pour le rendre un peu plus moderne parce que c'est quand même un jeu qui a eu une vie qui est passé par plusieurs étapes je pourrais rentrer dans les modifications par rapport à l'édition des anciennes éditions premières voilà grosso modo comment ça s'est passé et au final je vais me retourner vers tom mais c'est peut-être plutôt toi qu'est-ce qui t'a poussé à du coup travailler et avec thibault et avec tom sur le graphisme du jeu et les illustrations alors j'ai de mon penser à tom parce qu'on a une vieille histoire ensemble ça sent le coming out j'ai vu une trick rack tv il n'y a pas longtemps où on se faisait des confidences comme ça bon bref n'allons pas plus loin n'allons pas plus loin et non non et j'avais déjà l'idée j'avais déjà l'idée de faire un format de boîte de ce style c'est à dire en reprenant l'aspect des la collection excel qui était la fameuse collection en livres rouges consacré aux voyages d'extraordinaire et d'autres romans et donc je me suis dit mais après ce qu'avait fait tom sur mafia de kuba je me suis dit ça serait vraiment pas mal là dessus et puis donc on est parti comme ça je l'ai contacté le projet lui plaisait donc du coup tu es passé c'est ce que tu disais aussi de graphilus à graphiste bah ouais parce que là pour le coup il y a un illustrateur qui est thibault qui a fait donc la couvre la couvre et tous les dessins de personnages d'accord et puis aussi une partie des des petits plateaux là pour la banque et la case le départ aussi enfin tout ce qui est à peu près illustratif d'accord et moi j'ai fait tout l'habillage et au départ en fait je devais bosser que sur le l'habillage de la boîte sur la charte en fait on en a discuté après partenaire oui il y a un an oui il y a un an on s'est retrouvés ensemble d'ailleurs mais j'étais pas censé le dire voilà c'était même mathieu des pneus la mafia et il a commencé à m'en parler on a fait des j'ai fait des croix-barres rapides tu veux parce que moi la collection et z l'aime bien l'idée ça me plaisait bien en plus je suis à nantes j'habite à nantes juste en face j'habite juste en face d'une médiathèque où il y a tout ce qu'il faut un rayon comme ça de surjules verne moi ça me branche bien ce style là donc tout de suite ça m'a parlé j'ai fait quelques croix-barres en fait c'est vite c'est dit que ça allait le faire par contre je savais pas ce que faisait thibault en fait d'accord les illustrations de thibault moi je les ai vus après assez tard en fait je l'ai déjà pas mal avancé moi tu avais déjà comme tom ne devait faire que la charte graphique au départ si tu veux moi commencer à travailler sur la charte ça posait pas de problème d'accord ensuite j'ai choisi thibault parce que je j'adore ce qu'il fait c'est convenu ok mais c'est surtout que thibault il a un style assez aérien assez léger mais en fait qui s'accordait parfaitement avec la charte graphique parce qu'il disait quand même pas c'est pas que c'est lourd mais tu as quand même beaucoup des dorures des choses comme ça c'est assez lourd c'est assez lourd en fait ça va on a une image comme ça un peu légère des bouquins on regarde que il y a une partie effectivement du look Edzel qui a bien vieilli il y a une partie qui est quand même vraiment très baroque d'ailleurs ce qu'à Nantes qui a les machines de l'île qui ont aussi réutilisé cette charte un peu de Edzel et c'est pareil on est obligé de l'alléger à un moment quoi et donc l'histoire enfin thibault prugnes qui est illustrateur jeunesse qui a aussi sa maison d'édition qui s'appelle les éditions margot si vous connaissez allez-y les yeux fermés c'est très très bien et donc il avait ce style léger sans être trop enfantin qui passait littéralement avec le travail de Tom et qui pour moi s'accordait parfaitement voilà et sauf qu'à un moment on s'est aperçu si tu veux comme Thibault bosse en traditionnel ah oui et que c'est son premier jeu c'est là où moi ma tâche s'est un peu élargie c'est que là on s'est rendu compte par exemple pour illustrer le plateau que le faire en traditionnel ça serait compliqué ça allait être assez coton parce qu'au départ Benoît avait pas une idée forcément précise de l'emplacement des cases parce qu'il fallait faire des essayages il fallait essayer différemment on avait le monde de cases bah oui et si tu veux j'avais il y avait plusieurs options en tête et c'était pas facile parce que le nombre de cases est super important ainsi que leur répartition c'est à dire que l'idée comme tous les tours du monde dans 80 jours qui étaient faits c'était de faire un planisphère ben voilà le hacker du monde etc et c'est et j'avoue que le premier j'y ai pensé oui mais ça c'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi voilà sauf que on avait quand même un format de boîte à respecter et qu'il aurait fallu un plateau démesuré et que surtout les cases villes ne correspondait pas en termes d'écart à géographiquement entre les cases qu'ils allaient y mettre exactement donc on a imaginé un truc un peu à la mafia découver un style de partir sur un autre point de vue c'est à dire le bureau de phileas fog en mettant des objets très victoriens etc et ça ça aurait été compliqué effectivement pour thibault c'est sa première fois dans le jeu de société donc déjà c'est pas ça c'est quand même une méthode de travail le jeu de société mais en fait en le plus le truc en plus c'est qu'il trouve comme l'a dit tom il travaille en traditionnel donc les retouches on ne fait pas comme ça donc il y a eu pas mal d'aller-retour sur le plateau donc on a trouvé un équilibre on a trouvé et là pour ça c'est suffisant il faut que ça soit lisible et c'est là ça colle quoi parce qu'on est bien l'ambiance s'en dégage une ambiance de bureau de trompe l'oeil un peu aussi voilà d'accord est-ce que du coup enfin je parlais tout à l'heure dans une des précédentes vidéos que c'était la première fois que je t'accueillais côté illustration graphisme c'est une nouvelle orientation un tournant une envie t'en feras d'autres ah ouais j'en feras d'autres tu pourrais te dire bah tiens contactez moi moi je suis prêt allons-y je veux bien travailler dans le jeu l'illustration le graphisme tout ah bah oui oui en fait c'est pas tellement une nouvelle orientation c'est à dire qu'au départ moi j'ai une formation de graphiste que j'ai abandonné assez vite parce que j'ai jungle speed qui a croisé ma route et que j'ai pris ce chemin là parce que j'aurais été trop bête de pas le prendre ouais et donc du coup si tu veux j'ai laissé tomber tu sais moi quand jungle a commencé à marcher j'avais 25 ans ouais donc si tu veux c'est à ce moment là où je commençais à bosser comme comme illustrateur et comme graphiste donc j'ai quoi d'en dévier et donc là c'est plutôt un retour aux sources simplement depuis j'ai pas foutu grand chose donc j'ai c'est une vraie nouvelle carrière enfin j'ai pas foutu grand chose en illustration graphiste à part pour jungle mais c'est pour ça qu'on était entre guillemets un peu tournant c'est que pour le plaisir d'y aller moi je suis super partant pour y aller en même temps il faut que ce soit des projets qui collent pour moi parce que c'est pas en illustration que je vais me positionner parce que là il y a tellement de gens qui sont bien meilleurs que moi que c'est pas la peine que j'essaye j'ai fait ce que tu vois qui est plus d'illustration mais c'est un projet assez particulier après il faut que ce soit des projets qui collent pour moi et puis j'ai l'impression de me renouveler question de style aussi parce que peut-être qu'en trouvant ton style il y a peut-être des éditeurs ou des gens qui sont contents de trouver le style d'illustration que tu vas faire ah oui mais je suis partant pour tu vois j'ai envie de bosser là-dedans et en même temps voilà moi c'est le craint c'est de me répéter d'accord j'ai pas trop envie que j'aimerais bien arriver à faire des projets qui se suivent et qui se ressemblent pas forcément mais après c'est chacun fait comme il veut tu vois les illustrateurs qui font ton objectif qui ont un style hyper opérable moi j'ai plutôt envie d'être dans du côté où j'aimerais bien qu'on arrive à pas reconnaître que c'est un tomber check et en fait j'y arrive pas très bien mais j'aimerais bien arriver à avoir un studio dégâts alors justement benoît c'est ce que j'allais dire purple brain classique il y en aura d'autres je suis pas sûr que ce soit le moment de parler des numéros 2 numéro 3 des suivants parce que c'est pas des numérotés mais après le tour du monde en 80 ans tu voulais qu'on en parle benoît il y a une idée sur le suivant on voudrait ça avec mon avocat c'est bien ce que je dis tu vois est-ce que malgré tout du coup tu vas quand même comme pour comptes et jeux tu vas garder le format fourreau tu vas garder cette taille là ben oui l'idée d'une gamme c'est quand même de pas perdre les gens on est d'accord c'est donc les couleurs de fond qui changeront surtout et donc du coup est-ce que Tom étant donné que t'as participé à ce côté justement chart graphique tu vas continuer à développer la gamme c'est l'idée on a déjà fait des essais de couleurs pour voir quelle couleur pouvait fonctionner ou pas il y a la dorure aussi il y a l'effet dorure qui fait qu'elle ressortira plus ou moins bien avec certains fonds quoi donc mais oui l'idée c'est ça de toute façon il n'y a pas après il n'y a pas tant de choses que ça qui vont changer sur les autres boîtes à part les illustrations qui changeront évidemment mais sinon il y a quelques éléments qui sont spécifiques le globe ou des choses qui paratérisent le jeu en fait ça c'est des petits éléments graphiques spécifiques à ce jeu là oui mais l'aspect dorure et l'orace a priori ne bougera pas la composition restera la même c'est à dire on aura toujours deux personnages ici à la mesure du possible la coupe ici enfin la disposition sera la même d'accord du coup le tour du monde en 80 jours avec David Parlette arrive lui va se retrouver entre guillemets après x temps un petit peu on va le remettre un petit peu au goût du jour lui il a envie de repartir aussi dans le monde du jeu il va te proposer d'autres jeux et tout je ne vais pas vous poser la question d'accord et puis de toute façon il a fait un jeu là il n'y a pas très longtemps chez Gémy Gamit le jeu de dé Alea Yacta S je crois qu'ils sont deux il y a David Parlette dessus et ben tu vois j'avais pas fait gaffe pendant ma tête il y a David Parlette le mieux fait de fermer ma bouche non 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 et le but c'est pas qu'il me propose quelque chose enfin s'il me propose quelque chose très bien mais c'était pas moi j'ai d'autres actuellement j'ai d'autres projets dans cette gamme d'accord qui sont en gestation qui ne sont que des projets encore mais pour l'instant il n'est pas forcément question de tout ça sur Compte et Jeux tu disais assez facilement bon un titre début d'année un titre fin d'année la collection classique ça sera un par an par la mesure du possible oui un par an sans forcer oui parce que ça demande plus de développement sur la gamme Compte et Jeux je sais à peu près enfin j'ai des projets d'avance depuis 3 ans où elle a été mise en place je suis tout seul pour travailler donc des projets il y en a qui viennent un peu mais là la gamme classique si c'est prêt ça sortira mais comme la gamme Compte et Jeux d'ailleurs d'accord tu te forces pas je ne mets pas de pression là-dessus l'idéal ça sera bien d'en avoir un autre l'année prochaine on verra aussi pour lancer la gamme au niveau de l'avancement des projets ça marche petite question puisqu'on est aussi en direct donc il y a le live chat est-ce que tu sais si Thibaut Prune est le fils de Patrick Prune dessinateur BD c'est son fils c'est son fils voilà la réponse est donnée directement du coup on a répondu aussi à la question de ceux qui auraient se dire je m'attendais à un tour du monde on a vu ce qu'il en était au point de vue du plateau et de la façon dont la charte graphique a été mis en place tu parlais tout à l'heure des changements alors du coup quels sont les changements entre les diverses émissions alors les personnages par le thème le thème grosso modo le lièvre à tortue donc ça a toujours été un très bon jeu malgré son vantage sauf que c'est vrai que ça pue de prime abord ça pue tu m'avisais bon tu avais déjà le lièvre et la tortue c'est-à-dire que ça pouvait passer pour un jeu pour enfants voilà et le coup de se débarrasser de ces cartes salades à la fin de la partie ça n'a pas tellement de sens au regard de la table pourquoi voilà l'idée thématique c'est-à-dire que là on part comme je l'ai dit durant l'explication c'est qu'on part de Londres on doit revenir à Londres en s'étant débarrassé de ces trois cartes rumeurs parce qu'on est suspecté d'avoir braqué la banque et d'avoir le moins d'argent possible pour revenir à Londres aussi donc tout se tient en définitive et les cases se tiennent aussi on va voir la police pour se débarrasser de ces rumeurs oui en disant je m'explique c'est pas moi le concept de pari il est totalement présent dans le tour du monde en 80 jours il y a des gens qui parient contre la réussite sur la réussite ou l'échec de filet asphalt passe-partout les cases passe-partout ça contenait très bien les aventures qui lui arrivent voilà donc thématiquement ça collait les ajouts qu'il y a eu par rapport aux autres versions alors déjà le plateau à 80 cases 80 jours oui ok ce qui n'était pas le cas je crois qu'on était sur 63 ou 64 cases dans l'ancienne version d'accord donc mine de rien l'ajout de cases qui était important pour le thème oui pour le thème a dû ça a été du réglage c'est à dire qu'on rajoute pas des cases comme ça pour faire joli c'est à dire que vu l'importance de la situation des cases sur le plateau ça se fait pas comme ça c'est du réglage il y a un rallongement de la partie alors non justement parce que dans les anciennes versions il fallait grosso modo que tous les joueurs arrivent et on opérait un classement d'accord tandis que là dès qu'un joueur qui arrive on arrête la partie c'est terminé donc ce qu'on a ce qu'on aurait pu avoir en allongement de partie avec 80 cases on le rattrape de on le récupère sur le reste et on le récupère même plus c'est à dire qu'on arrive à être sur un format 60 minutes quatre joueurs 45-60 minutes donc voilà donc 80 cases mine de rien les cases lièvres à l'époque qui sont maintenant les cases passe partout quand on arrivait sur cette case dans la première version enfin une des premières versions de la version Ravensburger on arrivait sur la case lièvre on piochait une carte on appliquait l'effet terminé il n'y avait pas de position oui c'est ça c'était le coup du sort qui allait avec et dans la version d'Abacus que moi j'avais donc c'était le lièvre et le hérisson c'est allemand ils avaient supprimé les cartes et ils avaient mis un dé à la place et il y a un tableau croisé c'est-à-dire que tu lances ton dé tu comparais le résultat de ton dé à ta position sur le parcours et tu gagnais des cases ah non ça faisait un effet ah oui c'est vrai alors c'était pas très sexy c'était un peu squad leader voilà je me suis dit quand même le coup d'être de prendre en compte la position sur le plateau c'est quand même bien d'accord donc j'ai proposé à David un système qui est assez moderne en fait c'est pour moi qu'il l'a inventé c'est-à-dire que si tu es premier tu pioches une carte si tu es tout sauf premier tu as plus de choix et tu as une chance de t'en sortir et comme ça ça s'imbrique la position au début c'était si tu es deuxième tu pioches tant si tu es troisième tu pioches tant et puis je me suis dit allez on va tout mettre au même niveau ça fera moins de règle et puis finalement le résultat le résultat fonctionne fonctionne très bien est-ce que tu disais également que les cartes personnages qui font leur apparition par rapport au thème n'étaient pas présentes normalement et elles sont rajoutées il n'y a pas eu d'envie dans d'autres versions l'inspecteur justement la poursuite entre guillemets de la police sur Philas Fogg comme d'ailleurs dans les dessins animés je suis Philas Fogg et entre à 80 jours je vais faire le tour du monde tu n'as pas voulu le reprendre non il n'y avait pas besoin ben non moi je voulais conserver la colonne vertébrale du jeu c'est-à-dire que le jeu était très bien dès le départ moi ce que j'ai fait c'est ajouter des choses qui ne nuisaient pas la colonne vertébrale du jeu d'accord les cartes personnages je suis plutôt content du coup parce que ça permet de rajouter du thème ce sont les personnages du roman et en plus il y a une certaine logique là-dedans parce que chaque personnage a un effet sur l'une des 5 cases du jeu donc on reste on reste dans la mécanique c'est assez naturel et c'est surtout le fait de pouvoir parce que avant dans le guide de la tortue comme je le disais on pioche une carte on applique l'effet tout de suite c'est-à-dire que là ce type de carte on peut choisir enfin on la met devant soi c'est un personnage qui pourra nous aider durant le voyage et on pourra l'utiliser quand on veut c'est un peu plus perfide parce qu'on peut très bien attendre qu'un tel soit en quatrième on peut l'utiliser sur un tel mais si on l'attend on pourra peut-être avoir plus d'impact comme l'a fait Tom durant la partie qu'on vous laisse regarder il fallait il fallait des changements qui s'intègrent parfaitement dans le jeu initial et pas la le dire mais ce n'était pas du tout ça l'idée Dernière petite question à moins qu'il y ait besoin d'en redire plus la montgolfière elle est en couverture tu expliquais que quoi qu'il en soit elle n'est effectivement pas dans le roman mais on s'attend tellement à la trouver là et donc du coup elle est en couverture En fait elle est présente c'est marrant parce que la montgolfière on l'a retrouvée dans plein d'adaptations même en jeu de société et notamment dans un film de 56 où l'affiche et on voit clairement la montgolfière c'est très bien l'affiche d'ailleurs qui d'ailleurs je m'en suis un peu inspiré pour dire à Thibaut bah tu vois c'est un peu ce genre de choses que j'aimerais avoir c'est un côté aérien plutôt léger que n'a pas la locomotive ou le pas de bout bah oui c'est du plus de la fumée donc voilà cela dit tu vois après si on avait mis un pas de bout une locomotive sur une charte graphique telle que celle-ci ça aurait été beaucoup plus lourd parce que là c'est plutôt enfin voilà question aussi de rendu sur le jeu j'avais envie de poser une question elle vient de m'échapper si on sait qu'elle arrive en avant-première à Essen 2016 sinon c'est le 4 novembre est-ce que dans les festivals qu'il va y avoir d'ici d'ici Essen tu vas te promener avec un petit peu il était au Bruxelles Games Festival ça s'est très bien passé Orléans joue il y en a d'autres que Yello a pris un espace alors moi je n'y serai que le samedi je ne pourrais pas y rester mais Yello a pris un espace et il y aura une table dédiée au Tour du Monde à 82 d'accord donc on peut commencer déjà à venir entasser bien sûr il y a pas mal de joueurs qui ont participé déjà tu seras Tom à Orléans joue d'ailleurs pour autre chose pour autre chose d'accord donc c'est bon à savoir par contre à Essen tu y seras pour en gros le Tour du Monde à 82 oui pour Essen c'est dans pas longtemps c'est ça le truc on y sera vite c'est vite arrivé là il y a aussi c'est peut-être même déjà passé en fonction du monde en fonction du monde effectivement le jeu sera présent à Orléans joue nous le dernier week-end de septembre donc le dimanche en l'occurrence il y a la journée publique au CNJ ah oui d'accord donc il y sera évidemment et juste le samedi de ce week-end là je devrais être à Alençon à un festival aussi et donc il sera présenté également à Cicaladin à Cicaladin pour Contes et Jeux le Tour du Monde en 80 jours avec David Parlette David Parlette qui sera lui aussi à Essen donc si vous voulez un petit peu rencontrer ce monument du jeu de société puisqu'il a traversé toutes les époques n'hésitez pas avec Tom je ne parlerai pas de Tom vas-y mollo vas-y mollo comme ou avec c'est précis dans la main vous maintenant vous pourrez avoir entre les mains ce premier exemplaire de la gamme Purple Brain classique merci Benoît d'être venu nous le présenter et puis merci Tom de nous avoir un petit peu accompagnés et éclaircie aussi sur la façon dont vous avez travaillé autour de ce jeu Jérémy on se retrouve normalement avec des prochains jeux puisqu'il y en a d'autres aussi pour toi en tant qu'auteur donc ça sera dans la Trick Track TV avec plaisir et en attendant on vous souhaite à tous de bonnes parties que ce soit au Tour du Monde en 80 jours ou moins pour ceux qui peuvent à vous de jouer salut ok 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 c'est parti 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 c'est parti